et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur Manor Lords il s'agit d'un city builder médiéval slash jeu de stratégie puisqu'il y a quand même une mécanique de gestion d'armée en temps réel avec les combats et tout ça donc ouais c'est aussi un jeu de stratégie en quelque sorte c'est un petit mélange le jeu est très complet le jeu est vraiment poussé en fait sur plein de domaines en plus de ça on peut vraiment profiter vous allez voir de se mettre même à la première personne si on veut se balader dans notre ville et tout enfin bref il y a vraiment beaucoup de choses mais je vais tout vous montrer de toute manière directement dans le gameplay et j'en profite également en ce début de vidéo pour remercier les développeurs parce que mine de rien le jeu doit sortir le 26 avril et j'ai eu un accès pas mal anticipé à cette sortie qui m'a permis de prendre le jeu en main un petit peu et de commencer à préparer du contenu sachant qu'il y avait un embargo pour aujourd'hui 16 heures donc c'est le moment de la sortie de cette vidéo normalement si tout va bien alors on va lancer de suite une nouvelle partie faut que je choisisse déjà pour commencer mon portrait bon je vais pas trop m'embêter avec ça je pense que je vais prendre celui-ci hop on va s'appeler docteur horse bien évidemment ensuite le blason je vous montre vite fait voyez qu'on peut avoir plusieurs motifs on a pas mal de choix mine de rien moi je vais prendre un truc assez simple pour pas non plus perdre trop de temps et puis surtout j'ai vu que bien quelque chose qui peut représenter un petit peu la chaîne donc je vais essayer de m'y approcher le plus possible regardez puisqu'en fait on a alors est ce qu'il est ici un cheval donc c'est parfait en finalement ça représente bien le logo de la chaîne aussi du coup faudrait le mettre plutôt en jaune et puis les flammes à faire ressortir peut-être sur le orange peut-être sur le ouais orange rouge ce serait pas mal à faire un truc comme ça je trouve que ça ça représente pas mal hop on peut même le grossir un peu si on veut comme ça je pense que ça me paraît bien on peut augmenter le nombre de symboles également envoyé bon on va faire quelque chose d'assez simple de toute manière et puis on va continuer comme ça donc au niveau des parties c'était juste ça que je voulais vous montrer on a des presets mais sinon on peut tout changer manuellement vous voyez la difficulté donc l'agressivité lia objectif final etc on peut tout changer mais sinon on a des presets en mode bâtir et prospérer donc ça c'est un objectif foyer de croissance restaurer la paix c'est un objectif donc de domination sur le fil aussi la croissance survivait à toutes les attaques et transformer votre colonie en grande ville ok donc je pense que pour commencer restaurer la paix c'est plutôt pas mal a priori dans sur le fil on va se faire quand même pas mal attaquer ouais restaurer la paix je pense que c'est un peu le truc de base peut-être pour commencer aussi ouais ok donc difficulté par défaut et on y va et c'est parti alors ça c'est vraiment le début de ma colonie on a une première missive qui arrive vous voyez voir construisez votre ville et votre manoir puis revendiquez les régions appartenant à vos adversaires une fois votre revendication émise préparez vous au combat ok je rassemblerai ces terres sous ma bannière parce que oui ça je ne l'ai pas forcément dit mais il va y avoir aussi toute une mécanique de diplomatie dans le jeu voilà ça c'est sympa aussi d'ailleurs je peux vous montrer de suite c'est peut être intéressant regardez pas forcément la diplomatie en tant que tel mais regardez si je regarde en même temps un truc ok 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 ouais 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 ok donc oui ce que je voulais vous montrer c'est que quand on dézoom la de la map alors déjà on n'est pas sur la même map à chaque fois qu'on relance une partie et bah voyez on a donc ce territoire qui est le nôtre on a des territoires qui sont neutres à côté mais même s'ils sont neutres ça veut pas dire qu'il n'y a rien dessus par exemple là il y a des brigands en fait qui vivent voyez alors pardon petit freeze donc on a des brigands ici qui peuvent d'ailleurs interagir avec nous ils peuvent nous voler des ressources etc et tout ici on a donc un concurrent on va dire et donc on peut faire la diplomatie avec lui donc voyez la diplomatie on a deux personnes on a tout ce qui est brigand et on a ce monsieur qui contrôle donc deux territoires à l'heure actuelle et donc il faut toujours regarder en début de partie à quoi ressemble notre territoire qu'est ce qu'on a comme ressources c'est ce que j'ai fait un petit peu là quand j'ai dézoomé là je vois que j'ai des animaux sauvages ok en plus les ressources sont abondantes donc on va vivre de la chasse je pense au début je vois que là on a des arbustes à baie mais plutôt faible après comme c'est saisonnier en fait actuellement c'est en plein hausse c'est à dire que là ça va ça va augmenter ok on a un petit peu de fer un petit peu de pierre un petit peu et pas mal d'argile mais après faudra peut-être penser justement on s'appelle au commerce si jamais pour les autres ressources bon c'est plutôt pas mal pour un début je me dis ça peut être bien donc qu'est ce qu'on va faire on va regarder dans un premier temps la fertilité sur le terrain ok les gisements fertilité ok ça y'a pas de soucis je vois la fertilité voyez qu'ici c'est un sol qui est assez fertile donc je vais essayer de pas construire d'habitation vers là et on va plutôt planter bah par exemple du blé le lin c'est pas fou l'orge plus vers là mais du coup ok on reparlera un peu de tout ce qui est culture quand j'y arriverai parce qu'il y a des ok le seigle ici il y a des choses importantes aussi à savoir sur les cultures c'est assez poussé et là les nappes fréatique pardon c'est aussi très important puisque c'est ce qui va me permettre notamment de construire un puits et donc d'approvisionner un petit peu en eau tout mon village donc là bah écoutez c'est un emplacement plutôt ok pour commencer je trouve on a un petit peu tout à porter franchement ouais c'est un bon emplacement j'ai envie de dire je suis assez content je suis assez content donc qu'est ce qu'on fait au début bien sûr les gens n'ont pas de logement donc on va vouloir les loger ok avant ça je vais quand même faire une hutte de bûcheron pour commencer à farmer du bois tout simplement pas eu de bûcheron camp de bûcheron pardon camp de bûcheron je pourrais le faire vers là en vrai il ya pas mal de bois faut juste que je vois par rapport à ça là si je mets le puits après je mettrais peut-être le marché vers là le blé c'est là bas donc on pourra faire tout notre village tout autour de cette zone faut essayer de un peu d'anticiper en avance pourquoi ça me paraît pas bête de faire le camp de bûcheron ici d'accord encore le fait là voyez là le petit point ici en fait c'est pour faire la route voilà bien la relier compris donc là on va on va passer ça je laisse quand même un peu les tutos pour me rappeler certains trucs si j'oublie de vous en parler parce qu'il ya vraiment beaucoup de mécaniques super intéressantes dans le jeu j'ai trop envie de vous expliquer tout ça en fait simplement là déjà première chose bon déjà regardez on peut zoomer de ouf dans le jeu du coup on peut vraiment profiter de ce qui se passe et regardez en fait on a un bœuf qui est ici au coteau d'attache on en a qu'un seul mais on pourra en acheter d'autres on pourra acheter des chevaux et tout ça et on pourra même améliorer parce qu'en fait on peut améliorer un peu tous les bâtiments dans le jeu et si on l'améliore voyez ça ferait une petite étable et je pourrais avoir plus d'animaux ici et là regardez en fait le bœuf et ben en fait il utilise pour porter la bûche vraiment visuellement regardez je trouve ça incroyable et là pour la construction je suis désolé on va prendre un peu de temps à profiter mais parce que pour moi c'est un jeu il faut profiter on est là pour ça quoi en même temps c'est clairement pas un speedrun ici c'est au contraire c'est beaucoup de contemplatif je trouve c'est tellement agréable ils ont fait tellement d'animation en fait que je trouve que c'est l'une des forces du jeu et franchement c'est loin d'être la seule donc là voyez ils sont en train déjà hop comment c'est la construction mais c'est pareil bon avant de construire et prépare le terrain et où ils construisent tranquillement là ils vont faire le camp de bûcheron et voilà on va les laisser faire mais sachant que s'il ya des routes bien sûr ils vont plus vite que si on n'a pas de route ok ça c'est logique voilà ce qui m'explique là est ce que je fais une route jusque ça en vrai ce poteau on va le faire de suite on va le déménager parce qu'on peut le déménager les bâtiments peut soit les détruire soit les déménager si c'est des petits bâtiments genre là c'est pas vraiment un bâtiment envoyé donc ça ça va on peut l'enlever et moi je pense que je vais le mettre plutôt vers ici parce que là bas il va me déranger plus tard je pense par rapport à mes à mes prévisions les provisions quand elles elles sont stockés ici au sol pour le moment va être stocké ailleurs lorsque j'aurais fait tout ce qu'il faut pareil pour les tentes c'est juste parce que il ya des personnes qui ont pour le moment pas d'abri mais ensuite c'est voué à disparaître donc ce camp de bûcheron il va me permettre de récupérer du bois d'accord on ferme du bois ici je vais pouvoir accélérer un peu d'ailleurs alors qu'on construit ça tranquillement à la limite pendant qu'ils font ça je pourrais peut-être lancé même d'autres choses mais c'est juste que là je réfléchissais en même temps est ce que je commence quand même un peu à l'envers mais juste pour le placement j'ai réfléchi cela parce que là on a ouf taverne le marché c'est ça en fait j'aimerais bien centré un petit peu à mon village sur le marché puisque bas vous connaissez dans ce type de jeu à tout tourne autour du marché quoi quelque part donc le marché je pense que je vais faire vers là un truc parce que je vais faire vers ici comme ça est en fait tout ce qui est construction c'est un système qui est plutôt pas mal je trouve regardez en fait on va faire quatre un peu petit même on va faire un peu plus grand en fait on a quatre points à placer et vous voyez selon où je les place on va avoir plus ou moins ici de stands possible pour le marché là par exemple je vais me faire un truc un peu comme ça je suis pas trop mal je pense même le marché on peut le faire un peu en biais si on veut un petit style ou quoi bon je sais pas si c'est vraiment sympa mais vous voyez on peut on peut le faire vraiment comme on veut quoi par exemple je vais le faire comme ça là je vais dire construire ok donc là compris ok bah vous voyez ils ont fait un petit style aussi c'est vrai que moi je fais un truc très carré mais bon c'est pas on s'en fout quelque part c'est pas ça qui va impacter ok donc ce marché on va commencer à faire des routes maintenant qui y vont donc la route elle va partir de près de là ok avec qui a des routes qui sont plus ou moins grosses aussi selon les endroits où on est sympa aussi et là moi j'ai envie de faire un peu le tour du marché voilà avec une route comme ça on sait qu'on peut construire un peu autour de tout ça d'accord ça reste un peu le coeur du village mais faut que je laisse un peu d'espace également parce que plus tard on va sûrement mettre une église vers ici donc je vais quand même laisser l'espace on va pas construire partout autour l'église c'est bien qu'elle soit aussi vers le centre du village quoi ça reste un peu rp ça reste sympa en attendant on va commencer à faire des habitations et du coup ces habitations alors peut-être je vais tirer aussi une route hop faire une route pourquoi pas vers là-bas voilà on va essayer de faire un truc qui n'est pas non plus droit de fou histoire de pas avoir un truc trop symétrique et donc là c'est pareil hop il faut que soit donc relié à une route 1 de préférence par exemple on va les commencer plus vers là ensuite pareil envoyé je peux aller jusque là où je veux avec le deuxième point par exemple je vais venir et jusque là et ensuite hop on a donc quatre points à mettre et en fait c'est là où c'est intéressant c'est que si je fais regardez si je fais un truc comme ça vous voyez qu'on va juste avoir les habitations si je fais un truc un peu plus long j'ai des habitations et voyez que derrière j'ai même un emplacement de plus qui me permet d'avoir des des trucs en plus par exemple un potager par exemple un petit poulailler des trucs comme ça en fait et ensuite il ya même autre chose qu'on peut faire alors ça par contre comment je le fais en gros c'est le deuxième point que j'aurais dû peut-être faire comme ça voyons voir je vois comment je le fais ouais pour l'avoir sur le côté peut-être qu'il faudrait que je m'y prenne un peu autrement on verra ça après mais dans tous les cas ce qui est important de noter c'est que voyez si je fais ça j'aurai une habitation voilà et voyez là sur le côté par exemple j'ai l'autre truc que je voulais vous dire c'est que là ce logo que vous voyez à gauche de la maison par contre qui n'est pas le même que pour le poulailler voyez là je peux voir le poulailler aussi là haut et ben en fait c'est un logo qui me permettra d'avoir un peu plus de familles qui habiteront dans l'habitation donc c'est une autre amélioration possible en fait si vous voulez donc oui on a plein de possibilités pour construire sachant que là il y avait qu'une seule maison et oui si j'éloigne un peu hop finalement il ya plusieurs maisons machin ça dépend comment on s'y prend donc ouais c'est vraiment c'est vraiment bien fichu là je vais essayer peut-être de faire un truc alors comme ça comme ça on va faire trois maisons avec des trucs derrière en même temps ça me paraît pas mal comme ça allez là ça me plaît donc je vais déjà faire ça en face donc trois habitations sachant qu'actuellement on a cinq familles donc ok on va pouvoir loger à pouvoir loger déjà à trois familles sur les cinq ensuite ici de sauvegarde ici j'aurais pas assez de voix pour le moment donc on va laisser construire à la limite ok on va accélérer un peu pendant qu'ils construisent je vais vous montrer le mode touriste qui est juste incroyable j'adore vraiment dans un city builder je trouve ça trop cool de pouvoir profiter alors oui par contre j'ai accéléré la vitesse mais vu que là je suis en mode fps 20 tps il n'y a pas de il n'y a pas de vitesse accélérée là donc là ils y vont tranquillement et oui je trouve ça trop cool de voir les jambes à un travail et se déplacer vivre un tout simplement et de profiter ben voilà directement de la vue comme si je vivais ici quoi je trouve ça très cool d'autant que je vous dis il ya vraiment des animations pour tout dans le jeu donc c'est assez contemplatif pas ce niveau là c'est vraiment génial quoi pas rentrer quand même mais je pense être très très cool ok juste quand on va voir les poulaillers et on aura vraiment les petits sons et tout ce sont vraiment très sympa ok votre renommée vous précède je ne cherche qu'à défendre mes droits et mon honneur contre quiconque me voudrait du tort j'espère que vous ne me jugerez pas au regard des rumeurs des calomnies propagées par ceux qui souhaitent salir mon nom donc c'est il de bolt von berenut donc c'est le fameux mec qu'on a vu tout à l'heure terminer la conversation bien répondre répondre on peut faire avec d'ici donc des choses ici déclarations négociations ouais rhétorique vous n'avez aucune légitimité à régner ça commence là bam ça plus tard ok donc là pour le moment moi je veux juste construire un peu les habitations vous voyez en haut on a un petit rappel de des problèmes donc les logements qui sont pour le moment moins manquants et les biens ensuite il faudra bien évidemment les stocker mais bon pour l'instant pour l'instant j'ai pas mis de bûcheron ici c'est pour ça que le bois il risque pas de monter vous voyez on peut attribuer à des bûcherons ici je vais en mettre deux pour commencer d'ailleurs c'est un city builder où il va falloir beaucoup jouer sur le fait de rajouter et retirer à des personnes des différents endroits déjà en train de couper du bois parce qu'en gros ce qu'il faut comprendre c'est que là j'ai cinq familles à l'heure actuelle et on parle bien de famille et non pas de personnes donc il n'y a pas que cinq personnes il ya cinq familles et en gros à chaque fois que j'attribue à un endroit j'attribue une famille mais en fait il faut le voir un peu en mode ok dans la famille je sais pas je veux dire une bêtise peut-être il ya quatre personnes trois personnes j'en sais rien il ya peut-être un mec qui va venir travailler en mode bûcheron et en fait les autres ils vont potentiellement rester à la maison et bah oui ici vu que j'ai laissé un espace derrière vous savez pour améliorer un vous avez vu j'ai pas mis juste la maison justement volontairement pour pouvoir avoir une extension et bien là par exemple si je veux faire un potager ici peut être sympa petit poulailler aussi tiens on va faire le potager par exemple ça me coûte 15 j'ai 50 pour le moment à faire un potager et ben en fait c'est voyez des personnes qui vivent ici voyez elles sont trois à vivre là en fait dans cette famille ben voyez exactement on a vraiment le cas précis on en a un qui est bûcheron mais en fait les deux autres ils vont très certainement s'occuper du potager à la maison parce que généralement on en a un qui travaille et les autres en fait ils font des boulots autres en gros des choses où on ne peut pas les affecter nous directement ils vont le faire de même donc voilà un peu comment ça marche donc là ils vont faire un autre ici bah du coup là j'ai mis le potager là je pense que je vais faire un poulailler justement ça peut être cool je me dis que ça peut être sympa et puis alors niveau ressources on n'a plus du tout de bois mais là ça va arriver encore une fois là je vais je vais accélérer un peu bon je prends un peu le temps de vous montrer tous ces deux parce que je vous dis le jeu je trouve qu'il a beaucoup de subtilités sont trop cool en fait et je trouve que ça mérite d'être souligné de bien montrer tout ça parce que c'est trop bien et encore une fois il ya le côté contemplatif de ce jeu qui est vraiment agréable quoi l'immersion du jeu est vraiment top donc voilà donc là on a déjà trois familles qui vivent ici ils sont contents le poulailler bon qui va qui est déjà arrivé ça il était construit d'ailleurs et là voyez on a déjà quelqu'un qui est en train voyez là les deux qui sont en train de bosser au potager c'est exactement ce que je vous ai expliqué avant donc c'est parfait l'exemple est juste nickel et donc là on va faire alors d'autres habitations j'ai assez de bois ou pas j'ai pas énormément encore de bois encore énormément de bois mais il me faut d'autres habitations et donc là on peut le faire un peu différent à limite pour celle ci je peux me dire ok j'en veux qu'une seule et on va faire une par une les habitations ok et si je fais une par une par exemple là je peux faire une habitation qui aura une amélioration dedans ce qui me permettra d'accueillir deux familles donc là juste avec ça je serai bon ou alors je me dis ok je vais un peu l'étendre hop hop pour avoir aussi une extension voyez et là si je le fais un peu trop ça fait deux maisons avec l'extension ou alors on peut se dire bah je fais juste une maison sans extension sans rien quoi là il faudrait faire genre ça ou alors deux maisons sans rien oui on a vraiment tous les choix possibles donc moi ce que j'aimerais faire l'extension c'est l'extension je sais pas mais non j'aimerais bien faire le le truc sur le côté voilà comme ça je vais faire ça moi ok je pense que je vais en faire une deuxième de la même manière alors ça suffira peut-être pas l'un parce que là ça se met quand même au bord de la route il va me faire deux trucs comme ça c'est un peu ce qui me dérange fait il aurait fallu qu'on suive pas tout à fait la route tant pis ici quand on suit la route l'avantage c'est que c'est un peu plus propre normalement dans ce que ça fait pas toujours évident par contrainte de trouver pile l'axe qu'on veut mais là bon c'est très bien ça me paraît très bien ok moi ça me plaît on va laisser construire ça tranquillement il me reste 8 de bois ça j'ai 8 de bois en plus que je vais pouvoir utiliser de toute manière vu qu'ils sont deux familles à travailler en tant que bûcheron ça va aller assez vite vous allez voir mais au bout d'un moment on aura moins besoin de bois faudrait que je les retire pour les faire travailler ailleurs puisque cinq familles voyez que ça en fait que trois qui sont non affectés sachant qu'il en faut une famille non affecté pour pouvoir utiliser le bœuf il faut une famille non affecté pour aller construire donc déjà j'ai plus qu'une famille qui peut travailler ainsi on regarde en celui qui construit peut utiliser je crois le bœuf en fait mais sinon on peut affecter directement donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un peu d'espaces de stockage le stockage je le verrai bien plus vers là bas alors ça dépend on a la chasse aussi à faire ce serait bien peut-être de commencer à chasser attendez on va faire plusieurs choses il nous reste quoi il nous reste trois mois de survie à peu près au niveau nourriture voyez ici samedi j'ai trois mois en fait de provisions ils comprennent la nourriture et le combustible c'est vraiment les deux choses essentielles au début donc en nourriture on va plutôt aller chercher le camp de chasseurs puisqu'on a dit que on a vraiment beaucoup d'animaux ça c'est vraiment une très bonne chose alors voyez que si je construis là dedans ça va ça va entraîner une migration c'est pour ça qu'il ya une zone rouge donc faut surtout pas construire dans leur zone par contre on va essayer de construire bah c'est proche d'eux quand même construire quand même alors là peut-être comme ça bah ouais ils sont au plus proche et c'est vraiment très cool et c'est pas très loin de la ville en plus de ça donc ça c'est bien on a le petit village à côté donc c'est parfait donc je vais encore une fois laisser faire des choses assez vite ah on a augmenté en niveau on va voir après ce que ça fait donc eux ils vont aller chasser donc la nourriture c'est géré le bois c'est géré mais si on veut vraiment du bois pour se chauffer il va me falloir aussi une hutte de bûcheron pour avoir des bûches de chauffage en fait du bois de chauffage d'accord donc ça je peux le faire peut-être plus vers là faire plus vers cette route voilà c'est le côté côté bois donc on va le faire vers là ici on va mettre un chasseur pour le moment ça devrait suffire parce que là vous voyez que les provisions ça commence à être un peu compliqué et donc maintenant il va falloir penser un peu au stockage donc le stockage je réfléchis un peu parce que quand je vais faire mes fermes tout ce qui est champ ça va être ici il faudrait peut-être le grenier vers là mais d'un autre côté eux ils chassent ici donc un grenier ici serait pas mal donc à moins que j'en fasse deux moins que j'en fasse deux et du coup vers là je verrais bien aussi je verrais bien un entrepôt donc l'entrepôt c'est pour toutes les ressources non alimentaires et le grenier pour toutes les ressources alimentaires ouais ici en entrepôt c'est pas si mal c'est pas si mal et du coup le grenier je vous dis je le verrais peut-être pas mal là commencer c'est pas si mal parce que de toute façon les champs je vais peut-être pas les faire de suite à mon avis la chasse devrait me suffire pendant un petit moment je vais les faire ici ça me plaît bien alors pour l'instant vous allez me dire ouais mais il n'y a rien dans ton marché c'est normal en fait il va se remplir au fur et à mesure qu'on aura les ressources en question pour le moment on n'a pas les ressources nécessaires à mettre dans les étals donc ils n'en feront pas ils vont les faire automatiquement les et ça va être justement la partie de la population qui ne entre guillemets qui ne travaille pas qui va faire ça c'est à dire qu'encore une fois là si j'attribue ah bah tiens cette famille possède un étal sur le marché si vous l'affectez à une autre tâche à une autre famille devra reprendre la gestion de l'étal voilà ok donc c'est ça voyez là il ya cette famille en fait il y en a un c'est le bûcheron mais en gros il y en a un autre membre de la famille qui vient là et qui a fait son étal voyez bon là c'est l'étal de nourriture du coup qu'ils ont fait c'est pas celle ci en l'occurrence mais voyez un peu l'idée quoi ok donc là on est plutôt bien sur le début nouvelle missive pour survivre la colonie a besoin d'une milice puissante heureusement des armes viennent d'être livré et vous êtes maintenant en mesure de lever votre première bannière vos premières bannières de milicien ok cependant à mesure que votre cité grandira il faudra davantage d'armes allez alors on va faire ça comme ça je vais vous montrer comment ça marche la milice hop alors déjà qu'est ce qu'on a reçu on a reçu des grands boucles liés on a reçu 20 lances et on a dit recrues possibles d'accord sachant que les recrues ne prennent pas sur ceux qui bossent genre les bûcherons et tout par contre ça prend sur ceux qui bossent style les secondaires on va les appeler les secondaires un peu genre genre ceux qui sont au potager ceux qui sont bas je crois aux étals justement tout ce qui se fait automatiquement en fait et que c'est pas moi qui est attribué et ben c'est là dedans qu'on va tirer les miliciens donc par exemple si je prends l'infanterie et ben il va me falloir des haches donc c'est mort par contre si je prends des lanciers on a quoi d'autre on a des archers et albardiers donc moi il me faut des lanciers parce que les lanciers vont prendre des boucliers et des lances donc c'est ce qu'on a donc je vais prendre des lanciers automatiquement bah voyez qu'on avait 10 possible et bah je suis à 10 sur 36 on a bien 10 sur 36 aussi en armes 10 sur 36 voilà tout est bon donc on a 10 miliciens possibles à l'heure actuelle ils sont juste affectés à la milice c'est à dire que ok ils sont affectés mais ils continuent de bosser là où ils sont et tout si jamais je voulais récupérer je leur dis ok les gars attention il faut se défendre ou il faut attaquer venez ici voilà et là on entend du coup que ça sonne et là regardez ils vont s'équiper sort de chez eux et ils arrivent regardez moi ça cette belle armée regardez moi ça voilà alors leurs armes dépendent des armes qu'on a en stock leur armure dépend du niveau de leur habitation donc là en gros c'est vraiment les premières armures et tout si j'augmente le niveau des habitations ils auront des meilleures armures voilà ça c'est cool donc là on peut les déplacer je peux les diriger en clic droit et tout vraiment c'est un rts le truc hein voilà sauf qu'il faut faire attention faut gérer quand même le moral faut gérer voilà il ya beaucoup d'infos il ya le moral la fatigue il ya justement selon les choses qu'on va leur demander il ya la gestion des postures en équilibré en mode plutôt défensif etc et puis là en l'occurrence ça sert à rien que je les conserve ici parce qu'en fait c'est des gens qui ne m'ont plus bosser voyez dans les potagers et tout j'en ai pas besoin pour le moment on peut engager aussi des mercenaires du coup là parce que je veux faire c'est dissoudre l'unité j'ai toujours mes 10 sur 36 ici ça je pourrais carrément supprimer l'unité mais en fait ça sert à rien ça me ferait perdre du temps si jamais j'ai besoin de récupérer vite des hommes là vous voyez ça y est ça redevient des villageois lambda qui retourne bosser donc ouais le système est pas mal fichu déjà on a vu pas mal de choses à la lutte de bûcheron il faudrait qu'elle se continue on a pas mal de choses qui se font en parallèle pendant que ça se fait accélère un peu sachez que qu'est ce qui nous intéresse la popularité si on est à plus de 50% il ya des nouvelles familles qui vont nous rejoindre en dessous il y aura personne par contre il nous faut aussi des emplacements de dispo donc là par exemple on a les cinq familles qui ont leur petite maison par contre faudrait ici que j'améliore alors ceci étendre les espaces de vie de manière à pouvoir accueillir par exemple une nouvelle famille et là vous voyez que ça va presque plus de combustible attention on va quand même faire attention là effectivement là j'ai pas attribué de personnes ici je pense qu'une personne ça devrait aller déjà oui je suis à combien là j'ai 17 de bois pour la construction je pense que c'est trop je pense que j'ai pas besoin de laisser deux personnes ici on va peut-être mettre deux personnes pour avoir du bois de chauffage pour ça vienne un petit peu plus rapidement il me faut des gens quand même au grenier et tout est ce qu'il faut vraiment des gens qui travaillent là ou page je sais pas trop tiens parce que garde manger j'avoue qu'on n'a rien rien qui est stocké ici est ce qu'il va falloir des gens qui travaillent ici à ce moment là ouais il va falloir des gens déjà il faudrait que les bûcherons commencent à travailler là ensuite on ouais mais si je fais ça du coup personne peut voilà il va manquer des familles pour d'autres choses on est repassé à trois voyez en nourriture combustible alors selon la période de l'année bien évidemment on a besoin de plus ou moins de combustible également et on peut vérifier voyez dans les familles service elles n'ont pas encore accès à l'eau il n'y a pas de niveau de foie par contre approvisionnement à l'étale de nourriture c'est bon c'est check voyez on a les besoins et si on arrive à combler tous les besoins on pourra la monter niveau 2 voilà bien sûr et niveau 2 ils commenceront à nous payer des taxes et donc argent 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 donc voilà un peu le de toute façon le système du jeu vous avez vu déjà je pense le principal donc on va essayer de se développer tout simplement je suis en train de réfléchir voilà je fais cette maison j'aimerais bien quand même vous montrer la construction je pense le bois de chauffage ça va vite compter on va vite passer à autre chose mais on va voir ça après on va bien voir la construction là c'est où c'est ici qu'ils vont faire une deuxième maison du coup oula 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 attendez combustible ça va pas trop je pense qu'il faut vraiment vraiment que je mette des gens ici quand même pour que ça fonctionne sauf que ça veut dire que là on va en retirer un on a été carrément de de couper du bois simplement on va plutôt mettre là pour le moment le bois pour la construction j'en ai 19 j'en ai même plus j'en ai 31 21 pardon en fait là quand je clique en gros je vois le bois qui est disponible après fabrication de ce que j'ai lancé et l'autre c'était avant du coup les 21 donc les 21 c'est en tout ok et là je pense que déjà ça devrait aller mieux sachant que le chasseur j'ai mis un chasseur on est d'accord donc là il ya de la nourriture et il ya six de viande cinq de peau et pas de problème donc là avec les gens qui sont au grenier tout normalement ça devrait être ok accélérer un peu mais normalement ça devrait régler nos petits problèmes à noter que vous avez vu il ya des petits les gens avec les charrettes s'ils passent pas par les routes vraiment ils sont ralentis de fou donc c'est important de bien faire les routes et tout voilà donc regardez stockage général ça y est là on a bon ça c'est de la pierre voilà là on a déjà de la viande ici et là-dedans on va avoir le bois qui devrait aussi être stockés si on en a un peu d'avance ce qui ne semble pas être trop le cas non plus parce que je pense que les gens qu'ils ont en récupérer stockage général ils ont des trucs voilà c'est leurs armes attend c'est leurs armes pour le moment eux ils ont des oeufs bailly des produits eux mêmes un quelque part donc sont pas trop embêtés là dessus mais ok regardez la deuxième habitation à la côté deux en un c'est pour ça c'est sympa le jeu pour ça ouais je trouve ok je vais faire la même chose ici je vais tendre l'espace de vie comme ça c'est fait ce qui fait qu'on pourra vraiment accueillir plus de population puisqu'on est à 51% justement de bonheur pour le pour la croissance donc là voyez il ya bien l'étal pour les bûches il y en a quelques-unes dedans et là il ya l'étal pour la nourriture voyez il ya tout dedans voilà donc là il ya juste les gens maintenant ils vont aller les chercher au marché vous avez compris un peu le système c'est on les produit on les met dans les greniers et entrepôts de là on va les chercher pour les amener au niveau des étals et là ensuite les habitants viennent les chercher pour les ramener chez eux voilà concrètement c'est comme ça que ça fonctionne ok alors ce que je vous propose déjà c'est de faire un petit tour en mode touriste maintenant que ça a un peu évolué alors un peu ce que ça donne regardez on voit vraiment les gens qui font toutes les interactions possibles quoi le mec il est venu là il a posé il a posé un truc qui reprend sa hache on voit qu'il repart il va prendre son petit chariot qui était vraiment posé là en fait physiquement il n'est pas sorti nulle part le chariot et je sais pas ça paraît peut-être anodin comme ça mais pour un city builder c'est rare quand même d'avoir autant le souci du détail généralement bon déjà on a quelques animations on est content quoi dans des jeux comme ça mais là non on voit que c'est vraiment travaillé quoi vraiment travailler ça fait plaisir regardez regardez tout le monde bosser là et lui il part chercher son bois et tout même les constructions qu'il ya quand même du détail et tout plus ouais c'est le mec de l'entrepôt c'est quoi il vient chercher le bois ici mais voir tiens on le suit un petit peu là regardez on prend les petites bûches voilà on les prend vraiment là où les bûches sont entreposés ah et du coup il disparaît vraiment là il n'a vraiment plus ok mais c'est trop cool et on voit vraiment les trois tacs qu'il a mis là dedans là il va les ramener lui ohlala mais il ramène leur bois il tape ici et tout non mais vraiment c'est bien alors c'est pas parfait hein on voit que bon il a posé un peu à côté il s'est décalé tout ok mais franchement on est sur un jeu de construction de cité quoi c'est fou je trouve vraiment trop bien j'adore dans ce type de jeu bah j'ai besoin d'immersion quoi je trouve que c'est c'est un plus qui est incroyable je vais aller voir un peu au niveau de les habitations n'a pas mais tiens regardez il y en a deux qui ont allumé la cheminée c'est les deux qui ont un petit un petit peu de bois de chauffage qui l'ont pris dans le marché pour l'instant vous voyez que le marché n'est pas très fourni un mais c'est normal j'ai laissé un gros espace pour plus tard le prévoir un petit peu d'avance du pareil quand on pourra se permettre d'acheter un autre d'oeuf je pense que ça aidera beaucoup pour accélérer les constructions à regarder venir ici et tout en d'ailleurs pourquoi tu viens là toi on est vraiment bloqué en physiquement ici je peux pas passer si c'est pas une porte regardez moi ça je vous dis le souci du détail voilà on construit etc d'ailleurs un peu le poulailler et tout là bonjour et le jeu justement ils essaient de s'adapter vous avez vu quand les maisons sont proches les unes des autres quand c'est collé à la route et tout ils essaient de s'adapter pour construire quelque chose de d'assez réaliste quoi donc c'est pas mal aussi ils sont bien là les poulets attendez on a trois poulets là trois poules en tout cas nous pompe des petits oeufs et attends ils sont vachement bien ils ont plein de d'endroits et ils sont pas malheureux ça fait toujours peur ces petits freeze alors que bravo c'est la sauvegarde on peut changer la sauvegarde automatique aussi le timing et tout c'est vraiment cool comment je sors de cette vue là portez moi de là alors je voulais aussi voir ça tiens d'ailleurs on a passé un niveau tout à l'heure ce que vous voyez que là le prochain niveau c'est quand j'aurai cinq habitations et deux habitations niveau 2 et en fait les niveaux on les passe et regardez ici le développement va pouvoir acheter des améliorations alors il y a différentes choses il y a développement là où on est là donc ça c'est les niveaux qu'on passe comme je viens de vous expliquer on peut les mettre soit en bas alors j'ai l'impression que c'est plutôt le côté un peu militaire forge tout ce qui est forge et tout à droite c'est plutôt tout ce qui est commerce en haut c'est tout ce qui est agriculture tout ça et à gauche gestion des forêts culture ok bon c'est plus peut-être la chasse tiens aux chasseurs de disposer des pièges dans la forêt vous permettant d'avoir une production passive de viande c'est bien ça vu qu'on a déjà des chasseurs plutôt compétents j'ai envie de prendre ça on va prendre le trappage et bien un truc qui est bien aussi ces labours profonds en fait quand vous allez on va le voir ça on va essayer de faire des fermes après mais en gros quand on fait des fermes et bien si on fait des champs vraiment trop grand ça va prendre énormément de temps la récolte et tout est ici ça me permet en fait de d'apprendre à utiliser si vous voulez un buff pour justement aider à labourer aider à transporter et tout donc ça va aider énormément politique ça ça va se débloquer lorsque j'aurai le manoir il me semble et du coup c'est aussi des améliorations mais ce sera que donc avec le manoir et ses améliorations production je sais pas ce que c'est pas grand chose pour l'instant donc je sais pas ok sachant que ça reste un early access quand le jeu sortira aussi et la version que j'ai c'est encore c'est un accès anticipé de l'accès anticipé quoi mais c'est quand même assez fidèle je pense à ce que vous aurez lors de sa sortie on est assez proche ok donc 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 pour l'instant on n'est pas trop mal je voulais laisser un peu défiler mais finalement je peux même faire d'autres choses déjà regardez on est repassé à quatre mois de nourriture trois mois de combustible voilà si je clique dans une maison est toujours en visuellement on voit toujours rien c'est bien au moins bah oui garde manger et tout c'est qu'ils doivent les le consommer en fait ça doit être à flux tendu je pense parce que là il ya bien marqué voyez qu'ils ont ils ont bien l'approvisionnement à l'étal de combustible et de nourriture il n'y a pas de problème donc donc voilà déjà ils sont contents donc ça va on peut essayer de leur donner l'accès à effectivement ok alors on va faire un puits et le puis voyez on ne peut le faire que là mais on avait vérifié qu'il y avait de l'eau vers ici c'était fait avant et donc le puits regardez j'ai laissé un petit peu d'espace ici c'est parfait on va le faire là comme ça il sera quand même au coeur du village puisque après on va faire des trucs tout autour je vous dis l'église on va la mettre pareil genre vers là là je sais pas dans un coin comme ça mais mais voilà donc on va faire ça le puits ici alors juste les bûcherons il me reste encore 16 de bois je pense qu'on est bien j'aimerais bien construire peut-être alors dans extraction pas du tout c'est dans cueillette une série met la série genre peut-être en face là les séries qui va me permettre de transformer le bois alors le bois on a dans le camp de bûcheron le premier et de le transformer en planche et les planches me serviront notamment à faire l'église parce que je peux pas le faire sans pas le faire sans les amis alors tiens toi général alors tu as du feu à nécessiter du combustible quand même assez réapprovisionnement ouais mais pourtant on le voit pas en bas donc a priori là est bien le combustible mais je sais pas pourquoi on le voit pas là pense que là c'est vraiment le stockage autre que du coup nourriture et tout alors je sais pas en tout cas ils ont accès normalement ils sont pas malheureux on a des provisions tout va bien normalement c'est ok donc le puits j'ai pas besoin de y attribuer qui que ce soit il est là voyez hop madame s'en est servi et rentrer chez elle dans le foyer on est content on a l'accès à l'eau sur toutes les habitations alors vous vous posez peut-être la question souvent dans les jeux comme ça il ya une distance max pour utiliser par exemple les puits donc normalement on a un petit logo en mode ok ça va jusque là ou quoi ici j'ai l'impression que tant qu'il ya un puits quelque part je pourrais faire des maisons genre ici à ils vont quand même aller chercher le puits fin de l'eau là bas c'est juste que c'est beaucoup plus long le trajet donc c'est pas c'est pas au petit coin tout simplement mais je pense que ça fonctionne donc depuis effet la syrie je vais mettre une personne va y travailler et on a une personne qui nous a une famille qui nous a rejoint entre temps voyez qu'on est passé à six familles ça y est on peut toujours en accueillir une normalement regarder on a un habitant sur deux ici par contre on doit être à deux sur deux et on voit les deux familles qui sont bien divisés visuellement à les personnes malades alors ça je connais pas peuvent cesser de travailler un accès à des herbes peut accélérer leur guérison une alimentation variée augmente la résistance de vos habitants aux maladies ok c'est vrai que pour l'instant on a beaucoup de viande on n'a plus que de la viande au début on avait du pain aussi mais là on n'a plus que de la viande à en plus de ça on est en on est en juin il n'est pas trop tard pour planter je crois que le blé c'est septembre pour il n'est pas trop tard pour planter mais sinon on peut faire un truc plus simple c'est les baies les baies ça permet de alors par contre on est comment là on est bien en plus un ouais les baies on est bien faudrait que j'aille en chercher c'est juste que le cueilleur qu'est ce qui est le plus optique je les mets ici non il vaut mieux que je mette le cueilleur proche là où il va qrcb je pense genre vers là et ensuite par contre il va se taper en sacré chemin jusque là bas avec la petite charrette mais au moins on aura de la nourriture variée les gens seront contents on va commencer déjà par ça une fois que sera fait je pense que je ferai aussi les champs je pense que je m'attellerai aussi aux champs bientôt parce qu'en fait le problème c'est qu'on est en juin il faudrait que je je crois que c'est avant septembre qu'il faut que je plante après on va se taper toi sans l'hiver et tout donc je sais pas en fait j'aurais fallu même planter assez tôt quand même pour être sûr en fait septembre je sais plus exactement pourquoi c'était par afin pour quelle étape en fait c'était c'est surtout ça parce qu'après il va y avoir l'hiver l'hiver il risque de neiger il nous faudra des provisions la chasse je pense que ça va quand même continuer logiquement en hiver d'avoir mais bon déjà on n'est pas trop mal c'est juste que on n'a pas assez de variété nourriture pour les gens soient bien donc en attendant je commence à avoir des planches également mais du coup je vais avoir moins de bois attention mais de toute façon les planches honnêtement j'en veux juste pour l'église voyez on en veut 20 dès que j'ai fini j'ai mes 20 planches je pense que j'arrête ici la production de planches et qu'on va repartir peut-être dans le camp de bûcheron si nécessaire ou quoi on repartira dans autre chose ok donc là un souci par contre là est construit mon coeur là je vois même plus le attend mais quoi si il ya lui qui va je vois même pas le où j'ai construit si c'est là ouais ouais j'avoue que ça fait loin je suis désolé pour eux après on fait par rapport à la carte qu'on a bien sûr faudra aussi penser à reboiser un bout d'un moment à replanter un peu ce cas général plein non l'entrepôt non il n'est pas plein du tout c'est juste un des stockages qui doit l'amener une nouvelle famille est arrivé à merci ça fait plaisir ça on aime bien quand il ya des gens qui viennent parce que ils vont pouvoir travailler et en plus tiens et cueilleurs on va mettre une famille ça suffira en vrai ça suffit il ya pas besoin de mettre dix mille personnes une famille pour les cueilleurs une famille pour les cueilleurs je vais attendre pour l'église je pense là attendre pour l'église est ce que que je vais avoir assez en fait c'est la question j'ai déjà 15 planches ouais que le bois je savais pas c'était du 1 pour 1 vous savez pour la transformation à la syrie dès que j'ai 20 planches ça y est je m'arrête ici je peux reformer peut-être un peu de voilà et on va faire à ce moment là on a dit ceci l'église alors l'église qu'on peut améliorer aussi c'est à dire qu'au début c'est une église en bois mais ensuite ça va devenir une église en pierre si on l'évolue externe ouais je la verrai plus je sais pas trop cette route aurait pu être un peu différente je la fasse vers là ils auront quand même accès je peux je vais la faire vers là ok je pense qu'ils seront déjà content ok on en juillet je peux commencer à penser à la limite aux champs agriculture agriculture on peut peut-être commencer à y penser donc il va falloir des champs on a déjà une route qui est préconçue à ce niveau là on peut peut-être la réutiliser un quand même un accès on va faire beaucoup de champs on va faire du coup la petite ferme ici je pense au bord de la route et puis je vous dis on va faire des champs à côté on va faire quand même des champs assez grands je pense après on peut faire plusieurs champs donc est-ce que alors je ferai pas un champ et en faisant plein de points comme ça c'est pas comme ça que ça marche le jeu ouais non du coup je vais être obligé de faire un truc à peu près droit en fait je fais un champ comme ça à ce qui est déjà quand même assez grand ouais ouais c'est en vrai sans avoir l'attelage là avec le le bœuf je pense c'est un peu grand quand même déjà mais bon voilà donc là ça va être pour le blé 1 oui que la fertilité si elle est très bien pour le blé à construire ici et en gros les fermes c'est assez intéressant là encore ils ont pas fait les choses n'importe comment en gros on va faire ça on va faire une rotation de culture comme ça pour vous expliquer là je vais faire par exemple donc du blé ok on va commencer à planter du blé cette année par contre la deuxième année ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser volontairement en jachère ce qui va permettre si vous voulez de regagner en fertilité il ya des bandits qui nous ont volé des ressources super si je clique dessus normalement ça montre où sont les bandits et tout après une touche pour revenir à notre camp directement c'est été si jamais vous avez le jeu je suis posé la question au début parce que un moment j'avais un peu perdu le camp au tout début je savais pas trop où j'étais donc voilà donc par contre alors attend parce que là j'en suis ici voilà donc le champ je vous dis hop il ya le blé en fait plus on va planter plus on va semer de blé chaque année on va en semer on va en semer on va en semer à chaque fois la fertilité des terres va diminuer donc pour réaugmenter cette fertilité il faut à deux solutions soit la deuxième année on plante autre chose par exemple je sais pas qu'est ce qu'on peut planter ici déjà c'est que mais ça j'ai pas ok donc là on va pas planter grand chose on va pas se mentir mais soit on plante autre chose et ça aide aussi soit on laisse la ferme un petit peu en jachère et c'est même mieux d'ailleurs de faire ça et puis comme ça ça va regagner un petit peu voilà donc là on a aussi là où on en est normalement quand ils sont en train de semer un camp de bandits a été repéré bon celui qu'on a vu déjà et voilà donc là il ya la ferme ok donc là les gens pareil ils vont cultiver automatiquement les champs vont aller les semer et tout dans la ferme on va récupérer donc le blé pour le transformer en en grain ce grain alors attendez on va même prendre les pourquoi ils construisent pas là d'ailleurs c'est long là un peu non on voit personne venir là la construction est-ce qu'ils ont trop de boulot ailleurs ils arrivent à cueillir je vais vérifier après niveau nourriture on en est où là tac ça c'est la nourriture c'est où que je peux le voir ça d'ailleurs vitale de nourriture voilà il ya cinq baies cinq viandes mais on a encore du pain en vrai il ya les oeufs en plus aussi mais c'est quand même assez varié ça va ah il y avait l'église qui se construisait oui my bad regardez belle église pour l'améliorer il faut quoi ok beaucoup de choses faut des tuiles des planches de la pierre pour l'instant il n'aura pas besoin de façon regardez ici accès à l'eau niveau de foie il manque plus que les vêtements à faire ouais manque plus que les vêtements mais en gros ouais donc j'étais en train de vous faire le petit topo de alors c'est dans l'agriculture qu'il faut que je reste ou pas oui donc ici on transforme le blé en grain donc dans la ferme et puis ensuite bien évidemment il va nous falloir le moulin pour transformer le grain en farine et puis bien évidemment le four pour avoir du pain voilà c'est le truc logique hein j'ai envie de dire rien de bien un bien nouveau par rapport à ça est ce que je fais tout ce qui est moulin et tout là bas comme ça ça à portée alors à la limite je suis assez chaud de faire ça mais à une condition que je sois pas trop dans le côté parce que là je pourrais peut-être mettre encore des fermes ici voyez enfin des champs je veux bien le mettre proche mais ici dans la zone où je vais rien planter quoi c'est sûr le faire là à la limite le moulin et on va faire le four juste en face voilà je vais mettre personne à travailler ici sert à d'avoir constamment une famille qui travaille là une famille qui travaille là alors que pour le moment mais on a tout simplement pas de récolte en fait ce serait un peu ridicule par contre en parlant de récolte ça mériterait je pense un grenier quoique quoique ils vont peut-être se transférer les ressources ici directement et puis une fois qu'ils ont le pain ils ramènent au grenier là bas finalement la route arrive ici c'est pas loin des étals comme ça ouais on va rester sur le quoique que quoique donc eux ils vont pouvoir peut-être si j'attribue une famille voilà et là normalement ça va être ok c'est juste qu'on n'a plus personne pour construire alors le bûcheron je pense qu'elle n'a plus besoin là je suis à combien de bois j'ai 23 de bois c'est bon pour l'instant donc voyez on doit beaucoup jouer au début parce qu'on n'a pas assez de famille tout simplement pas assez de main d'oeuvre donc on est obligé de jouer sur qui va faire quoi et faire que changer tout ça c'est c'est plutôt pas mal ça va c'est pas laborieux en fait là alors des nouveaux mercenaires qui à dispo c'est vrai que le logo il rend bien quand même du petit cheval comme ça en petit autant en grand j'étais pas forcément fan là le jaune orange ensemble là en petit ça va ça va ça ressort bien donc je voulais quand même terminer sur quelque chose est ce que je le fais dans cet épisode ou pas les chasseurs en fait ils ramènent aussi de la peau vous le savez et donc le seul truc qui me reste pour améliorer mes habitations c'est d'avoir des vêtements même je peux pas avoir plus de famille en plus je crois que je peux pas attendez 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 je suis en train de donner un truc il faut que je construise d'autres maisons aussi pour avoir plus de famille j'ai oublié parce que là on peut pas les accueillir ok il me faut ça aussi d'urgence parce que c'est le principal en fait à débloquer ouais je pense parce que je mets les habitations aussi des deux côtés ou est-ce que j'en mets que d'un côté là et on longe un peu l'église ici on va longer un peu et après là bas on verra si on arrive à encaler des deux côtés ou quoi je pense ok la construction parce que là on a déjà des maisons des deux côtés ouais résidentiel hop est-ce qu'on fait la totale de ce côté là du coup je vais pas pouvoir le faire comme ça si je veux la totale en fait c'est compliqué si je veux vraiment faire un ouais je vais faire ce que je veux je suis obligé de faire genre ça et on trop forte pour construire aussi ok ok ça c'est chiant on va rentrer alors comment on va faire c'est pas évident là avec la pantin du coup c'était pas prévu c'est vraiment là bas qui veut pas donc si ici veut bien on va faire un truc comme ça peut-être la pente trop forte coller aux routes si j'enlève ça non je suis obligé le ça va pas changer parce que comme ça se ça se met auto à des endroits en fait c'est pas évident ok en fait ouais par rapport aux traits en gros faut pas que je sois pile en face comme ça voyez là la pente est trop forte par contre si je construis un peu en biais là la pente c'est ok d'accord donc j'ai compris du coup maintenant on va adapter voilà ce qu'on veut quand même avoir l'extension voilà là je veux un truc c'est vraiment la totale ils ont extension de partout tout va bien c'est trop bien et j'aimerais en faire deux quand même comme ça je suis déjà ready à ce niveau là on va essayer de faire un truc à peu près pareil alors c'est quoi il faut qu'ils soient un peu plus loin alors c'est étonnant qu'ils veuillent pas mais c'est à cause de la maison ici qui est trop on le fait vers là tant pis c'est dommage ça aurait été joli en fait relié comme ça ici je peux remettre le jeu du coup la mise sur pause dans le temps de tester ça ah oui voir sinon je peux l'éloigner un peu peut-être mais non ça risque de me faire deux habitations et pas une seule oh tant pis je vais être obligé d'éloigner un peu alors on va faire comme ça ou alors tant pis elle on la met comme ça elle n'a pas la deuxième extension elle n'a pas la totale moi j'ai envie de la voir moi j'ai envie de la voir parce qu'en fait regardez on va le voir avec elle mais en réalité il ya beaucoup de choses c'est à dire que moi je vous ai montré vite fait le poulailler et le potager mais voyez que en fait il ya plein de trucs qu'on va pouvoir faire tout ça à droite on peut pas le faire tant que la maison n'a pas évolué par contre c'est à dire que il faut vraiment là une maison niveau 2 pour pouvoir faire bah je crois ces trucs là etc etc et du coup c'est quand même intéressant je trouve d'avoir des pas des choses gérées par la population autant là ces maisons j'ai voulu vous montrer différents concepts en fait un de voilà de pour créer selon la place que ça prend et tout mais je trouve vachement intéressant justement de d'utiliser tout l'espace derrière ok donc là ça c'est bon ça ici on a commencé à semer ou pas ah mais on est on a commencé en jachère j'avais pas mis un truc moi on est en novembre je pense pour ça ok 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 c'est pas c'est pas grave le moulin et ça donc il ya beaucoup de choses en construction là dessus et comme je vous disais moi ce que j'aimerais bien c'est aussi m'occuper des vêtements et les vêtements c'est dans industrie industrie on a juste besoin d'une tannerie donc on va reprendre à la tannerie vers ici que là vu qu'il ya des animaux on va peut-être laisser un peu d'espace on va mettre le tanner là et donc lui il va récupérer voyez la peau qui est à côté et cette peau là il va la transformer en cuir et ce cuir en fait ça va nous permettre d'avoir ici un troisième emplacement au marché avec justement le cuir qui sera c'est vraiment bien fait ça nous permettra d'avoir du cuir et donc des vêtements et donc on va pouvoir passer nos habitations niveau 2 ce que c'est le seul truc qui nous manque ça et du bois mais le bois on en a donc il n'y a pas de problème ok donc lui on va mettre quelqu'un pour travailler là où est ce qu'on n'a plus besoin de personne le bois de chauffage je pense que c'est quelque chose on est obligé d'avoir constamment quelqu'un alors attendez l'église on peut mettre quelqu'un mais vous avez vu que c'est quand même niveau de foi il est ok même si je mets personne dedans donc je sais pas les l'impact que ça a réellement par contre dit rajouter quelqu'un je sais pas trop bon là du coup on peut tout améliorer après un vraiment on a plein de choses à faire là je pense que les premiers trucs à améliorer ça va être d'avoir plus de populations là dedans que ça puisse arriver ils en sont où ici c'est fait on a laissé du coup quelqu'un en fait à la ferme mais est ce que c'est utile tant que c'est en jachère du coup ce passe pas besoin on se fout on est d'accord à travail à faire à ajoute un poste de labourage et du coup on peut le faire que si on a fait l'amélioration que je vous ai dit à l'heure ok donc je vais enlever quelqu'un d'ici déjà parce qu'après on a qui on a les gens qui cueillent là bas est ce qu'on a un récap quelque part je sais pas si on a un récap par contre des boulots ce serait peut-être utile peut-être en bas aide carte armée construction route ouais je sais pas je ne sais pas trop regardez moi ce petit village là qui se construit toujours plus hein le zoom alors certaines ressources disparaissent pendant l'hiver et réapparaissent au printemps et bah oui logique 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 alors moi ce que j'aimerais bien par contre c'est savoir ils ont tout ça y est ah oui regardez là on a le cuir ici ça y est on a le cuir donc là hop je peux améliorer pour quatre on va améliorer déjà lui améliorer lui et donc ils vont commencer à me générer de l'argent et ça je vais pouvoir l'utiliser notamment pour acheter un autre bœuf puisque pour le moment vous avez eu en fait ça coûte 20 et j'ai pas assez pour être amélioré en petites étables aussi entre temps et ouais ce serait pas mal donc moi j'aimerais bien qu'on ait juste amélioré l'une des habitations je vais mettre du coup la la priorité ici comme ça une fois que c'est fini on s'arrêtera là pour la vidéo en plus l'hiver arrive c'est parfait et au moins je pense que pour la vidéo découverte vous aurez vu pas mal de choses je suis assez content malgré tout même si j'ai pris le temps quoi de profiter et tout ouais je suis assez content du ce que j'ai pu vous montrer comme ça ça c'est fait ça servira pour la prochaine saison tout simplement servira plus tard ressources volées par les bandits moi je peux te dire les bandits on va aller les voir un jour là aller leur faire leur fête mais on s'arrêtera là et bah je vais voir ouais j'avoue que je suis un peu hésitant là je suis entre deux je suis en mode logiquement aujourd'hui vous aurez déjà eu deux vidéos et du coup je suis en mode j'ai quand même envie de retourner un deuxième épisode sur manor lords et que vous l'ayez aujourd'hui aussi que vous l'ayez aussi aujourd'hui pour donc ça c'était à 16h bon pour genre 19h ou 18h un truc comme ça mais je pas encore sûr dans tous les cas de façon ça je vous le dirai je pense en commentaire épinglé directement vu que quelque chose j'avais pas encore prévu au moment de commencer à tourner l'épisode et puis puis oui je ferai bien une petite série en tout cas sur le jeu si ça vous intéresse je suis assez partant déjà effectivement je pense que je vais partir sur un deuxième épisode et vous mettre pour aujourd'hui et on verra si on continue la série si ça vous intéresse dès demain vous aurez la suite quoi du coup je pense qu'on fera ça comme ça on verra ça les amis que vraiment le jeu est cool vraiment le jeu est très très cool quand une fois il était très attendu c'est pas pour rien je pense à ça ils ont fini celle ci voyez donc là il y a plus de besoin maintenant il faut approvisionnement de la taverne ils veulent niveau de foi voyez au moins une petite église de pierre par contre au moins une église en bois moins il faut église en bois et en pierre où je peux avoir juste une église en bois qui a amélioré en pierre du coup je serais abusé qui me demande d'en avoir deux en fait c'est un peu ridicule je pense pas que ce soit je sais pas j'ai pas trop en tout cas regardez non ça a pas encore bougé mais ils vont me rapporter de l'or et ça c'est important et en plus en fait là où c'est important même j'aurais dû améliorer vous savez quoi ces maisons là en priorité et pourquoi parce qu'en fait c'est par famille qu'on va être payé et là il n'y a qu'une seule famille dans celle là alors que là on sait qu'il ya deux familles dans ces maisons par contre ça coûte plus cher non amélioré au final allons non non ça coûte même pas plus cher donc oui c'est plus rentable d'améliorer ses maisons en fait à être clairement voire même celle là qui ont tout et oui je pense celle là c'est les plus rentables à améliorer parce que celle là ça va me débloquer des accès à des nouveaux ateliers et en plus bah ça va en rapporter plus donc ouais c'est clairement plus rentable par 80% de popularité on en parle c'est incroyable on est populaire allez les amis sur ce on va donc s'arrêter là dessus pour ce premier épisode et ouais franchement moi je pars sur un deuxième aller pour pour aujourd'hui vous l'aurez je vous dis 18 ou 19 heures le temps que je me décide mais mais ouais c'est ça part ça part comme ça allez j'espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et puis comme d'hab justement si jamais vous êtes chaud pour une série n'hésitez pas à le dire et à laisser un petit pouce bleu comme ça ça motive toujours pour la suite forcément voilà mais sur ce moi j'ai encore une fois beaucoup aimé merci à tous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite